Et nous voici de retour comme promis pour un petit débrief sur l'avenir de Disneyland. Vous avez été très actifs dans les commentaires et je suis impressionné du nombre de personnes qui ont dit se retrouver dans cette vidéo ou qui disent depuis quelque temps ressentir une distance par rapport à Disney, un désintéressement. Certains commentaires ont vraiment une tournure dramatique et cette nouvelle ère dans laquelle Disney souhaite entrer aujourd'hui ne laisse clairement pas tout le monde indifférent. Le premier point très important que j'aimerais remettre clair, c'est une interprétation beaucoup trop radicale à propos des univers de Disneyland car beaucoup de gens tombent facilement dans le piège de se dire « Ouais, les attractions originales c'est bien ! Et les attractions à films c'est nul ! » Mais non, vous êtes fous ! J'ai bien expliqué que si j'étais passionné de Disneyland avant, c'était pour ce mélange de licence et d'originalité. J'ai expliqué que je suis moi aussi impatient de découvrir les grands projets qui arrivent au Walt Disney Studio puisque ça fait partie intégrante de Disney que de faire des attractions sur des films. Et à côté de ça, je m'attendais aussi à voir un autre Land totalement inattendu et hors du commun que je ne verrai malheureusement jamais puisque le client de base lui n'en a pas besoin. Donc pour répondre à votre question, du coup, est-ce que tu continueras à aller à Disney ? Eh bien, oui bien sûr, peut-être un petit peu moins qu'avant, c'est vrai, mais je continuerai à y aller pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que j'irai pour voir tout ce qui arrivera encore à susciter ma curiosité, si ça arrive. Et la deuxième, c'est que le parc n'est pas encore entièrement détruit. Il reste encore beaucoup de reliques et d'ambiances auxquelles je suis particulièrement attaché émotionnellement et que je n'ai pas de raison de laisser tomber tant que ça n'a pas été remplacé par Buzz l'éclair. Je reste donc client pour certaines choses en particulier. Surtout que j'ai grandi là-bas et que maintenant j'habite à 10 minutes à côté. Ce qui change vraiment, c'est ce côté passion, cette fascination que j'avais pour son avenir et surtout la confiance en eux. Avant, je voulais tout savoir de leur nouveauté et j'avais envie de découvrir toute leur nouvelle saison. Je regardais toutes leurs vidéos pour connaître leur actualité et savoir justement comment est-ce qu'ils arrivaient à se démarquer artistiquement de leur univers cinématographique. D'ailleurs, je suis certainement un cas à part. Plus que j'aime Disneyland depuis que j'ai 5 ans. Et malgré ça, je n'ai jamais ressenti plus d'intérêt que ça pour des attractions comme Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, Buzz l'éclair ou même les personnages en photolocation dans le parc. Donc finalement, lorsque je disais en vidéo que j'étais un fan Disney, est-ce que c'était vraiment la bonne définition de moi-même ? Voilà une question digne d'intérêt. Vous êtes aussi nombreux dans les commentaires à être d'accord avec moi sur le fait que, bah certes, ça fait chier qu'on ne verra plus jamais de Land qui invente sa propre histoire, mais quelque part, est-ce que Disney a vraiment le choix en fait ? Sachant que les autres, par l'attraction à côté eux, commencent petit à petit à avoir vraiment les moyens de créer eux aussi des attractions extraordinaires dignes de ce qu'aurait pu faire Imagineering. Donc plutôt que de rester centré sur Disney, en étant trop souvent parfois déçus, est-ce que ça serait pas plutôt à nous de sortir de cette zone de confort pour aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs ? Et bien c'est ce que j'ai fait pendant deux ans, et c'est ce qui m'a amené à cette conclusion. Donc maintenant j'ai plus aucun problème, puisque chaque parc m'apporte désormais quelque chose qui est bien propre à lui, plutôt que de penser que Disney est le centre du monde et doit forcément s'adapter à moi. On m'a demandé du coup si j'allais faire des vidéos sur les autres parcs, et bien j'aimerais beaucoup, mais tout dépendra du temps et de l'argent et des moyens. On m'a demandé aussi de développer ce que je trouvais de honteux à Europa Park. Alors j'adore ce parc, c'est l'un de mes parcs préférés. D'ailleurs ils s'inspirent beaucoup de Disney, mais parfois un petit peu trop. Et puis entre 3 ou 4 attractions extraordinaires, des fois tu tombes sur un truc en particulier, où tu te demandes tout simplement pourquoi nous ne citerons pas Floquemneige. Alors autre question qu'on retrouve beaucoup aussi forcément, c'est est-ce que je continue à faire des vidéos sur Disneyland Paris ? Eh bien ça sert à rien d'être catégorique, la vie n'est pas toute noire ou toute blanche. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je continuerai à faire des vidéos sur tout ce qui m'intéresse et tout ce qui m'inspire. Donc c'est sûr qu'il y en a de moins en moins, mais rien n'empêche qu'il peut y avoir parfois un point positif que j'ai envie de mettre en avant. Et puis je vais parler aussi des parcs des Etats-Unis, où il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, il y a le point sur lequel là pratiquement tout le monde s'est mis d'accord dans les commentaires, c'est que le malaise ne vient pas tant de la présence de licences, mais surtout de la manière dont ça a été amené ces dernières années. Vous savez, je suis très fan de l'attraction sur le Nautilus, de la cabane de Robinson, du Space Mountain de la Terre à la Lune, et pourtant ce sont des attractions qui s'inspirent d'une histoire qui existe déjà. Donc la question n'est pas de s'inspirer, de créer entièrement de A à Z, mais c'est surtout qu'à travers la manière dont ils ont utilisé toutes ces histoires, je ressentais vraiment comme une forme de cohérence, comme une forme d'intelligence dans l'exécution de leur processus créatif. Alors qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent, c'est plus une impression de « on prend les meilleures technologies, on prend les meilleurs films du box-office, et PAM, ça fait du chocapic ! » Ce qui change vraiment la donne pour moi et qui apporte une petite lueur d'espoir, c'est vraiment l'avenir des Walt Disney Studios, où là, au moins, ça sera pas fait avec du bricolage, et ça sera pas du foutage de gueule. Et ce que les gens ont vraiment pris comme une claque, et d'après ce que j'en lis dans les commentaires, c'est que vraiment Disney n'a pas hésité à sacrifier sa cohérence et son storytelling au profit de ses marques et des licences. Alors je ne vais pas citer Discoveryland, puisque ça fait un bail qu'on a compris qu'il ne fallait plus y croire, mais par contre aujourd'hui c'est maintenant Frontierland qui est aussi touché par ça. L'univers du Far West qui se voulait pourtant réaliste, immersif, crédible. Et quel genre de spectacle pourrait aujourd'hui créer Disney dans le Grand Saloon pour vraiment nous immerger dans ce thème de la Rue Everlord ? Et bien ils ont choisi un spectacle de marionnettes pour enfants avec Mickey et Minnie et avec Toy Story. Alors que le Saloon avait tout ce qu'il faut pour qu'on y croit vraiment à ce monde de la Rue Everlord. Et ensuite c'est le Grand Restaurant du Fond qui s'est mis à l'effigie de Woody et Jessie, je ne sais pas pourquoi, malgré une affiche propre au restaurant qui nous montrait un personnage assez identifiable. Et parmi toutes les histoires que Imagine Ring a inventées pour Frontierland, les deux seuls grands héros que Disney a choisis pour représenter et faire vivre la ville de Sunder Mesa, ce sont eux. Pourquoi ? Est-ce que pour faire vivre le futur Land sur Star Wars, il faut absolument mettre Mickey et Minnie habillés en Jedi et en princesse, ou plutôt utiliser des personnages adéquats à cet univers ? Est-ce que dans le Blue Lagoon, enfin le restaurant du Capitaine Jack Sparrow, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le personnage de pirate qu'on voit dans Toy Story, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des pirates tout court ? Alors pourquoi est-ce qu'ils le font à Frontierland ? Parce qu'aucun film Disney sur le thème du Far West n'a explosé au box-office. Lone Ranger était un échec. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment que des personnages fassent vivre le monde de Frontierland ? Est-ce qu'on va demander à Imagineering de nous créer des personnages typiques de la rue vers l'or, qui auront chacun leur propre personnalité, leur propre costume, leurs histoires, et qui seront rattachés au Land, permettant aux gens de raconter ce qu'est le background de Sunder Mesa, et de mieux comprendre ce qui nous entoure ? Eh ben non, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, et tu peux pas test Woody et Jessie. Et pourtant, ils en sont capables ! Je vais même vous le prouver avec une vidéo qui sortira dès le lendemain de celle-ci, et qui va vous montrer que les créatifs peuvent inventer des choses en dehors du cinéma. Il faut juste que Disney laisse la chance aux créatifs et aux mettaux en scène. Alors attention, mon but n'est pas de dire s'ils ont eu tort ou raison, parce que je suppose que les familles et les enfants, eux, sont très contents de pouvoir prendre le repas devant un spectacle de marionnettes, qui en plus parle de Frontierland. Mais cet exemple me permet parfaitement de vous montrer pourquoi ce genre de détail me sort complètement de l'immersion dans le monde du Far West, pour venir me rappeler comme une claque que je suis juste dans un parc d'attractions. Pour comparer avec Universal, je me souviens très bien d'un spectacle de marionnettes qui racontait les légendes des reliques de la mort, et qui a réussi à me transporter dans l'histoire même en tant qu'adulte, car je n'avais pas cette impression d'être devant un spectacle pour enfants de 5 ans et demi. On aurait presque dit des troubadours de l'époque qui venaient sur scène pour raconter les légendes urbaines avec des marionnettes qu'ils ont bricolées, rendant le tout parfaitement crédible. Ce qui a été vachement surprenant aussi chez Disney ces derniers temps, c'est la manière de présenter leur marque de manière extra-diégétique. Imaginez que vous entrez dans une attraction où vous allez embarquer à bord du Faucon Millenium. Lorsque vous serez à l'intérieur, est-ce qu'on doit plutôt vous dire « Bienvenue, préparez-vous à affronter une bataille de Star Wars ! » ou est-ce qu'on doit plutôt vous dire « Bienvenue, préparez-vous à affronter une bataille contre l'Empire ! » Eh bien, à ma grande surprise, Disney, lui, a choisi la première solution. « Nous sommes à quelques instants du saut dans l'hyperespace pour rejoindre une galaxie lointaine, très lointaine, où se déroule une bataille décisive de Star Wars. » Pareil, si vous entrez dans une attraction sur les Avengers, est-ce qu'on doit plutôt vous dire « Bienvenue, préparez-vous à une mission pour sauver le monde ! » ou est-ce qu'on doit vous dire « Bienvenue, préparez-vous à une mission Marvel ! » Eh bien, Disney estime qu'il vaut mieux citer la marque. « Je répète, la mission Marvel débutera dans quelques instants. » Encore une fois, je ne juge pas puisque c'est juste une autre manière de faire et ils ont probablement leur raison. Par contre, ne vous étonnez pas que ce parc ne soit plus mon parc préféré. C'est un peu comme si, à Universal Studios, lorsque tu entres dans le land d'Harry Potter et que tu entres à l'école de Poudlard, tu avais Dumbledore en face de toi qui se levait pour te dire « Chers élèves, bienvenue à l'école Warner Bros ! » Bon, sauf que eux, à Universal, leur priorité, c'est justement l'immersion et le réalisme, donc une personne n'aurait jamais validé ça là-bas. On en reparle en 2025, d'accord ? J'ai bon espoir que, à défaut d'avoir des nouveaux univers, on aura au moins une véritable ambition pour nos films préférés. Bref, voilà, je vous ai expliqué un peu plus clairement mon avis sur le sujet en me basant sur vos commentaires. Là, clairement, je pense avoir bien fait le tour, c'est bon. Et donc, j'espère à l'avenir vous parler d'autre part de l'attraction si possible, et puis vous parler encore de tout ce qui m'inspire toujours et que je trouve toujours positif chez Disney. Donc, on verra. On se revoit bientôt pour parler, enfin, de Walt Disney World, justement, où vous allez voir que lorsque Disney se donne les moyens de faire de belles attractions sur les films et aussi de belles attractions surprenantes, là, d'accord, là, c'est extraordinaire ! Donc, l'abonnement à cette chaîne est fortement conseillé. C'était Johan, je vous remercie et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada